Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse avant tout, avant de commencer cette petite analyse de replay. Je m'excuse de ne pas avoir pu poster la vidéo de samedi. Ce week-end a été assez chargé. Et donc voilà, j'étais tout simplement dans l'incapacité de trouver un créneau pour vous faire la petite vidéo. Donc je m'en excuse. Je ne vais pas me rattraper aujourd'hui avec deux analyses de replay. Il n'y en aura qu'une, comme d'habitude. Donc voilà, je tenais à m'excuser avant tout pour ce petit fail de ma part. Donc, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, une partie avec un char que je n'ai, il me semble, jamais présenté sur la chaîne. Ou alors si je l'ai présenté, c'est une fois, mais vraiment pas plus. Il s'agit du leveux. Donc une game, comment dire, bon, je ne vais pas vous la spoil. Je vais tout simplement vous laisser juger de vous-même. Je vais lancer la partie. Donc c'est un vieux replay qui traînait également dans mes archives. Coup de bol, les replays de la 9.0 sont compatibles avec la 9.1. Donc j'ai plutôt de la veine. J'ai encore plein, 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 plein de games en stock que je vais tout de même pouvoir vous présenter. Donc ça, c'est plutôt cool pour moi. Donc là, il va y avoir le petit message normalement. A moins que ça lance direct. Ah non, ça lance direct. Impeccable. C'est super. Donc là, hop, voilà. Le petit, comment dire, message qui dit que le jeu n'est pas compatible avec cette version du replay. Mais on s'en fout, on y va quand même. Donc vous pouvez voir, à tel point il est vieux ce replay que j'étais encore NEF. Et je suis avec le leveu. Donc le leveu, que peut-on dire sur ce leveu ? C'est vraiment, vraiment, vraiment pas un char que j'apprécie pour la simple et bonne raison qu'il est super lent. Voilà. Rien que ça, c'est vraiment le point qui fait que je le déteste. C'est sa lenteur. Il est très, très lent. Il avance à 2 à l'heure. Après, en termes de, comment dire, de robustesse, bon, il se fait percer ultra facilement. Son avantage, entre guillemets, c'est qu'il a quand même 1650 points de structure. Donc il peut encaisser, pardon, une paire de patates. Il a un reload qui n'est pas dégueulasse. Vous pouvez voir que là, je tourne en un tout petit peu moins de 10 secondes pour mettre entre 250 et 350 points de dégâts, voilà, pour prendre une grande fourchette. Donc voilà, en termes de DPS, c'est raisonnable. Mais franchement, ce qui le casse, ce char, c'est, bon, déjà, sa taille, il est immense, il est énorme. Et en plus de ça, comment dire, il est super lent. Donc voilà, c'est vraiment son point faible. C'est ce qui fait que je ne l'aime pas, c'est qu'il est très lent. Maintenant, faisons un petit point sur le MM. Donc le MM nous dit qu'il y a 3 EV dans leur équipe plus un KV2. Donc allez, on va dire 4. 4 dans la nôtre. Donc c'est exactement la même chose. Un médium, un médium, deux médiums, deux médiums, deux médiums de chaque côté. Donc, encore une fois, c'est similaire. En termes de light, nous en avons 3. Ils n'en ont que 2. DTD, il y en a 2, il y en a un peu plus chez eux. Mais bon, ça reste tout de même du tier 6. C'est pas non plus, non plus, non plus, comment dire, source de DPS pur. Donc voilà, le MM est assez équilibré dans son ensemble. Et on va quand même noter qu'il y a 3 artilleries. Et là, franchement, moi ça ne me plaît pas trop. Surtout avec un char qui est très lent, qui va se manger les pocs à coup sûr. Enfin voilà, moi ça me la fout mal dès le début. Donc on va lancer la game. Bien évidemment, on va s'orienter côté de nut. Quand je dis côté de nut, c'est sur ce secteur de la minimap, ici. Donc on va essayer de prendre une position avancée sur cette zone-là, derrière le caillou. De manière à pouvoir sniper ceux qui seront là. Tout simplement attirer le feu ennemi sur nous. N'oublie pas qu'on a 1650 points de structure. Donc il faut également s'en servir pour encaisser un tier, pouvoir sortir, pouvoir en balancer un en échange. Donc voilà, on va voir un petit peu comment ça se passe. Et donc là, pour l'instant, nous sommes 3. Il y a un light qui arrive. Nos médiums ne sont pas allés sur la hauteur. C'est un petit peu dommage. Parce qu'une fois que cette position est prise là, celle-ci, une fois que cette position est prise, c'est vraiment un gros 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 avantage, comment dire, plus que significatif, qui est donné à l'équipe qui a pris possession du secteur. Pourquoi ? Parce qu'on peut tout simplement sniper sur toute cette partie. Si on a du scout qui avance en plein milieu, on peut sniper là, on peut sniper là. Toujours avoir une position haute sur cette map, c'est vraiment un gage de victoire. Du moins, de mon point de vue. Et donc voilà, ils ont déjà un petit WZ qui a pris position. Un T43 qui est dans le contrebas. Ok, c'est vu. Pour l'instant, je ne suis pas spot. J'avance tranquille. Je peux progresser. Donc là, le K20S qui va commencer à se faire choper par le WZ. Voilà, on l'a vu. On est très vigilant. On est attentif à notre environnement, à ce qui se passe autour de nous. Le LC-MX, là, je ne sais pas trop à quoi il joue. Il n'est d'aucune utilité. Pendant que notre T44 a réussi à faire une petite percée avec le 1375. Donc là, je me dis que c'est plutôt pas mal. Si on arrive à gérer la temporisation sur ce secteur, et qu'ils arrivent à pousser au milieu, ça peut être pas mal. Ça peut être vraiment un bon trade. Mais là, on peut voir que ça n'avance pas. Au contraire, ça recule. C'est du 1-1 pour l'instant. Donc, ok, on n'a toujours pas été spot. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va pouvoir bénéficier de l'effet de surprise. Et donc là, ça y est, on a de la cible à tirer. Et c'est parti. On va commencer à poquer. Donc là, petit 330. Et là, au moment où on est sorti, bon, on a été détecte. Mais on a vu qu'il y avait quand même une grosse masse ennemie en face de nous. Et là, je me dis, c'est quand même plutôt bonheur. Parce qu'ils vont pouvoir pousser de l'autre côté. Mais en fait, je me suis aperçu que de l'autre côté, il n'y a qu'un T34. Donc, comme vous le savez, ce n'est pas ce qu'ils veulent plus vite en termes de char. Le J-Panther, là, au milieu, qui avance. Ok, le T44 qui est toujours bloqué dans son buisson. Un petit peu useless. Là, c'est dommage. Il pourrait essayer de faire quelque chose avec le 1375. Mais bon, ça n'avance pas. Là, de notre côté, nous, on sait qu'on est bloqué. On est clairement... Hop, allez, on remet un petit POC. Vous voyez, 376. Là, c'est un beau dégâts que je viens de mettre au T32. On est en nette infériorité numérique. Donc là, on a juste à temporiser. Il faut tempo, il faut tempo, il faut tempo. Là, le WZ qui vient de se prendre un petit shoot gratuit. Allez, on sort. Hop. Oula, oula, oula. Touché. Voilà, un petit 307 sur le T34. Et ce qu'il y a de bien dans la position que j'ai prise, c'est que là, vous avez vu, je me suis mis derrière le 800. Je n'ai pas été spot. J'ai le temps de tirer, reculer, de me mettre à l'abri. Et donc ça, je vais pouvoir le faire à chaque fois. Pendant que là, mon collègue de peloton, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Je vous avouerai que je ne me rappelle plus de la game, en fait. Donc je serais incapable de vous dire quelle a été son idée en faisant ça. Donc là, on élimine un petit L4, quand même. C'est bien, parce que ça voit loin, cette bestiole-là. Donc si on peut l'éliminer, autant le faire. Là, on balance un petit blind. Parce qu'on avait vu le T34. 3-5. On est en train de prendre méchant. Voilà, l'artillerie. On n'oublie pas, il y a de l'artillerie également. Il y a 3 artilleries. Donc là, c'est vraiment compliqué. C'est ultra délicat, ce game. Là, on peut voir que de l'autre côté, bah voilà. Notre T34 qui a essayé de faire une sortie 2 jours, 2 heures après le début de la guerre. Il vient de se faire ouvrir. L'AMX-1375, il s'est fait ouvrir. Là, vous pouvez avoir du 3-7 au score. Là, ça sent le pâté. Ça sent vraiment très mauvais. Alors là, on arrive encore une petite OT32. Mais là, on est rapide. On regarde. On voit qu'il y a un WZ qui nous tire dessus. Donc là, intelligemment, on va donner de l'angle. On n'est pas forcé de se mettre de face. On n'est pas obligé de tourner la caisse. Là, on est bien. Pourquoi ? Parce qu'on sait pertinemment qu'il n'arrivera pas à nous percer. On a l'angle qu'il faut. Donc là, on n'a pas de cover. Là, il nous tire encore dessus. Le problème, c'est qu'on ne le voit même pas. Le truc, il est juste à côté. On ne le voit pas. Il va nous falloir du visuel. Donc là, le T28 proto qui avance. Je suis respot. Et vous voyez, je ne vois absolument rien. Je suis aveugle. Pendant que le T28 prod va pouvoir prendre l'information. Enfin, j'ai envie de dire. Et là, il va falloir très vite nettoyer ce petit WZ. Pendant que le score est toujours le même. 3 à 7. Et là, hop, il passe devant le canon. On le détruit. Donc là, c'est bien. Un bon trade, encore une fois. On n'a plus de menaces dans notre dos. Parce qu'on n'oublie pas. Certes, c'est un petit WZ. Mais un petit WZ qui me perd ma poc dans les fesses, ça fait du dégât. On peut voir qu'il m'a déjà mis pas loin de 400 points de dégâts. Donc voilà, à prendre avec des pincettes, ce genre de petit énergumène. Donc là, le j'y pente. Hop. Voilà. On le nettoie. Ça fait toujours un canon de moins. 5 à 7. On est bien remonté. Toujours 2 chars d'écart. On n'oublie pas qu'il y a toujours les 3 artilleries. Surtout, ne pas les oublier. Mais là, le problème, c'est que là, regardez. Il y a un AMX 13 qui est monté, comment dire, dans nos lignes. Qui vient de fumer une artillerie. Un WZ, pardon. Qui vient de fumer une artillerie. Là, la deuxième qui se fait démolir. Et là, 6-9, ça sent vraiment le pâté. Clairement, ça sent vraiment la mouise. Et donc voilà, il va falloir jongler. Là, malheureusement, on ne peut rien faire. À part tempo, on sait qu'il y a encore 2-3 chars qui se promènent devant nous. On ne peut pas sortir. Pourquoi ? Parce qu'on est trop lent. C'est ça le problème avec ce char. C'est pour ça que je n'aime pas le jouer. C'est juste qu'il est trop lent. On ne peut pas anticiper les moves. On ne peut pas engager de rush. Parce que très vite, on s'expose. Et si on se fait traquer, ne serait-ce qu'une seconde, le temps de reprendre de la vitesse. Et bien, on est mort. Tout simplement. Voilà. C'est l'inconvénient de le lever. Et c'est pour ça que je ne le joue que très, 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 très rarement. Vraiment, quand j'ai besoin de pognon. Parce qu'à côté de ça, c'est vrai. C'est un bon char pour ramener de l'oseille. Là, ça, clairement, sur ce point, je ne pourrais pas le nier. C'est un vrai money maker. Donc là, on essaie d'en mettre une OT32. On le bounce. Donc là, il n'y a plus que l'OT32 en face de nous. On a été détecté. Donc on attend un tout petit peu. Voilà. On attend qu'il dépop de l'écran pour être sûr de ne plus être vu. Voilà. Et une fois qu'on n'est plus, comment dire, détecte. Hop. On fait le demi-tour. Regardez le temps que je mets à faire mon virage. C'est un truc de taré. Et on va essayer d'aller le prendre par derrière. Donc là, game compliqué. 8 à 13. Je suis tout seul sur mon flanc. Je suis encore une fois très lent. Je ne cesserai jamais de le dire. Mais c'est vraiment le point néfaste de ce char. C'est sa lenteur. Clairement. Là, un Team59 qui est en train d'engager notre T34. Donc il n'y a plus que lui. Et moi, bien évidemment. Sauf que là, moi, je suis hors de position. Donc là, le T32. OK. Voilà. On le sèche. Et donc là, malheureusement, faux back. Voilà. Faux back. Pourquoi ? Parce que le Team59, il se fait violer. Bon, le T34, il a réussi à mettre le Team59 en feu. Il l'a eu. Sauf que là, qu'est-ce que je vais faire seul avec ma vitesse face à 5 chars ennemis. Surtout 3 artilleries. À la limite, il n'y aurait que le leveur en face et le KV2. Bah voilà quoi. C'est jouable. Je peux encore jouer ma... J'ai encore une carte à jouer. Mais là, 3 artilleries. Bon, bah forcément, à 3, si on fait un tableau, comment dire, avec les proportionnalités de chance que je me fasse hit, même track. Bon, bah voilà quoi. J'ai tout faux. Donc là, je vais mettre vitesse x4. Pourquoi ? Parce que regardez, même en x4, comment le char, il avance tout doucement. Pardon. C'est un truc de dingue. Donc là, on se dépêche. On va remonter sur la base. On n'a pas d'autre solution. On n'a pas d'autre choix. Donc c'est parti. Regardez, je suis en x4. Regardez le truc, comment il n'avance pas, quoi. C'est un truc de ouf. Allez, on arrive sur la base. Voilà. Tranquille. Donc c'est en train de caper. Je vais me remettre en x2. Et là, je vais me remettre en x1. Pendant que l'on détecte l'artillerie, ok, donc lui, il est malin. Il va prendre l'info. Il va se cacher. Il va prendre surtout l'info pour ses deux autres camarades en artille. Qui, je l'imagine, vont bien évidemment me sécher la tête. Donc là, le vœu qui m'en colle une, je lui en colle une, je le mets en feu. Donc là, c'est plutôt pas mal. Encore un imbécile qui n'a pas de kit d'extincteur, pardon. Ou alors qui galère à appuyer sur le bouton. D'ailleurs, ça, c'est un petit conseil que je vous donne en plus, les amis. Au niveau des extincteurs, surtout, n'ayez pas de crainte. N'hésitez pas à mettre de l'extincteur auto. Pourquoi ? Parce que le char, il ne se fait pas mettre en feu à chaque game. C'est quand même assez rare qu'il prenne feu. Et le peu de fois où il prend feu, c'est bien de pouvoir éteindre très rapidement. Donc rien que pour ça, moi, je vous conseille, je vous recommande, comment dire, vivement d'utiliser l'extincteur auto. Il coûte 20 000, mais le jour où dans une game, vous en êtes besoin et que vous êtes en 1 contre 1 et que voilà, ça vous sauve la vie et que vous avez le dernier coup de canon à mettre, et bien croyez-moi que ça peut vous faire très 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 plaisir de ne pas avoir à appuyer sur le bouton 6 du clavier et de perdre potentiellement 100, 200 points de structure. Donc là, on a réussi à nettoyer le leveux. Ok, sauf que là, j'ai une artille dans le dos. Ok, là, je focus, j'essaye. Bon, je tire, je fail. Elle m'en met une, elle me... voilà. Contre l'artillerie, malheureusement, il n'y a rien à faire. C'était peine perdue, mais c'est une défaite. Mais dans cette défaite, j'ai tout de même réussi à avoir mon assigne de maîtrise As du Char, quand même. Et oui, je vous passe le petit récap de bataille sous les yeux. Savoir que dans cette game, j'avais fail, j'avais pas pris le deuxième screenshot là où je vous propose le contenu détaillé de la game. Donc malheureusement, vous n'aurez que celui que vous avez à l'écran. Donc on peut tout de même voir que j'ai 90% de tir au but. C'est vraiment pas mal, c'est un beau score. 17 au but qui touche sur 19. Donc c'est un très beau résultat pour un total de 4283 points de dégâts avec le leveu. C'est vraiment fort honorable avec ce char. 113700 de crédit. 1350 points d'expérience dans la défaite. Donc c'est vraiment pas mal. J'ai fait du spot. Il y a eu du dégâts grâce à mon aide, on peut le voir, 4. Il y a eu pas mal de dégâts. 4283, donc ça me vaut l'insigne de maîtrise, une médaille de guerrier et la médaille de gros calibre. Voilà pour cette défaite et également pour cette petite vidéo du lundi. Donc encore une nouvelle fois, je réitère mes excuses pour la vidéo de samedi. Je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas pu. Et donc c'est comme ça. Il y a des aléas dans la vie et on ne peut pas forcément faire ce que l'on veut, quand on le veut, comme on le veut. Voilà les amis. Donc la petite vidéo est terminée. Je vais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne et agréable fin de journée. Et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle analyse de partie. Ciao ciao les amis !